Sous-titrage ST' 501 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 a fait et évidemment nous allons profiter de son passage pour lui dire merci des vives voix, pour avoir permis à des jeunes Ivoiriens de pouvoir s'installer pour s'adonner à la culture bananière, qui comme on le sait est une culture qui nécessite des investissements importants. Donc dans le cadre de ce projet, c'est pour nous, nous pouvons dire un don du ciel. Donc nous allons rassurer le ministre que nous prendrons grand soin de cette œuvre-là afin qu'elle soit pérenne et que notre exemple, l'exemple de réussite ici, que nous espérons vivement, puisse inspirer l'État à continuer l'installation des jeunes et à attirer des jeunes vers la terre pour s'adonner à l'agriculture. Sur les dix bénéficiaires, une femme courageuse s'y trouve. Je suis bénéficiaire du bloc de plantation villageoise, projet MAB, précisément MAB Sud. Mon travail ici consiste à manager une équipe. Les matins, nous faisons l'appel matinal. Ensuite, nous les répartissons dans les différents carrés de la parcelle. Après, nous faisons le suivi d'équipe, c'est-à-dire nous passons après eux pour voir, pour vérifier le travail qu'ils sont en train de faire, si c'est bien ou pas. Voilà. Leur apporter également une formation, on les forme. Ils sont formés déjà, mais quelquefois ça ne suffit pas. Il faut les recycler de temps en temps. Donc, on les suit par moment pour voir si ceux qui sont en train de faire, comme je l'ai dit, c'est bien ou pas. C'est une activité, vous le constatez, je suis la seule femme parmi neuf hommes. Mais je m'en sors, j'arrive à m'en sortir. C'est pour dire que les femmes aussi peuvent être entrepreneurs rurales. Les initiateurs de ce projet nous rappellent ces enjeux. Pour nous, c'est une volonté d'entreprise que d'appuyer une coopérative comme celle-ci. Notre métier, c'est de produire de la banane depuis 75 ans en Côte d'Ivoire. Mais notre métier, c'est de produire de la banane durablement. Pour produire de la banane durablement, il faut faire passer notre savoir-faire localement. Et donc, pour nous, c'était naturel de faire cela sur la banane, mais on le fait déjà. On a une très belle expérience sur l'ananas. C'est ce que je leur disais tout à l'heure, rien ne résiste au travail et le courage nourrit la chance. Ils ont eu de la chance d'avoir été installés par la communauté européenne, mais maintenant il va falloir qu'ils travaillent. Et le métier de la banane, c'est dur. Certains réussiront, certains auront des échecs. Il faudra qu'on serve des échecs de certains pour faire réussir les autres. Mais je crois foncièrement à ce projet, car quand on travaille bien le sol, la terre vous le rend bien. Déjà, en tant qu'acteur technique, nous apportons notre expertise. Notre expertise, comme vous l'avez entendu dire lors des allocutions, est reconnue dans la filière banane en Côte d'Ivoire. Nous sommes les leaders. Nous sommes implantés en Côte d'Ivoire depuis plus de 75 ans et il est important pour nous de pouvoir laisser une partie, faire un transfert de compétences aux populations ivoiriennes. La production des petits planteurs à fin 2018 était autour de 3500 tonnes. Ce qui est prévu normalement à terme, c'est 8000 à 10 000 tonnes supplémentaires pour la banane hibarienne annuelle. Donc c'est beaucoup. Ça permet d'accroître la productivité de la Côte d'Ivoire en termes de production de la banane. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, est déjà le premier producteur de fruits en Afrique avec 220 000 tonnes annuelles de bananes produites et également producteur d'ananas pour un peu plus de 20 000 tonnes annuelles. Après l'explication de l'itinéraire technique de production dans la plantation, la visite de l'usine de conditionnement de la banane des serres et la remise des clés de la villa témoin, Monsieur le ministre rappelle l'impact souhaité de ce projet. Vous avez vu récemment, beaucoup de nos jeunes vont en Europe au péril de leur vie à la recherche du travail. Aujourd'hui, avec 10 exploitants que nous installons, avec un bloc de 200 hectares, c'est plus de 260 emplois directs qui sont créés. Je ne vous parle pas des emplois indirects. Je veux dire à l'Union européenne que nous avons là une opportunité de passer au discours à l'acte et dire qu'il y a un moyen concret de fixer notre jeunesse sur le continent. Et la Côte d'Ivoire veut donner l'exemple qu'il est possible de bénéficier de financements, d'installer les jeunes, de les fixer ici sur le continent. Et qu'ils alimentent le marché européen parce que notre partenariat doit se poursuivre jusqu'à partager nos marchés. La cérémonie officielle de clôture de la 8e édition des journées de l'administration agricole délocalisée, Jihad, qui s'est tenue à Adzopé, a été ponctuée par la distinction de certains acteurs majeurs de l'agriculture et de remise de dons de 9 véhicules de type 4-4 d'une valeur de 200 millions et de 30 motos de 60 millions aux directions régionales du ministère de l'Agriculture. C'est dans une communion entre la délégation ministérielle et les populations que s'est achevée cette tournée. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Rendez-vous est pris dans 15 jours, à la même heure, sur la même chaîne, toujours pour parler d'agriculture et d'élivage. Vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous encourageons tous les jeunes à s'investir dans l'agriculture, car la terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Merci pour tous vos messages d'encouragement et de soutien. Vive l'agriculture pour que vivent nos braves paysans, toujours prospères et épanouis. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada